Bonjour, je m'appelle François et j'habite à Itaparic depuis 2006. Je suis arrivé ici devant cette baie merveilleuse le 1er novembre 2006. Le 1er novembre c'est une date particulière parce que c'est la date où Américo Vespucci est arrivé pour la première fois dans la baie de Toulessa. Et il avait comme coutume de donner au lieu qu'il rencontrait le nom du Saint du Jour. Comme il est arrivé le 1er novembre de 1500, il a appelé la baie de Toulessa parce que c'était le 1er novembre. Alors pourquoi j'ai choisi de rester ici ? Je voudrais rappeler que j'ai quitté la France en 2004 et mon idée c'était de faire le tour du monde en bateau. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai été charmé bien sûr par la beauté du paysage mais pas seulement. J'ai été charmé avant tout par la culture, la richesse de la culture, la richesse de la culture de cette île. En fait, ce qui est passionnant dans l'île d'Itaparic, c'est un endroit qui est au milieu de la tradition et de la modernité. Sur ce chemin étroit où il arrive à y avoir une coexistence de la plus grande tradition, notamment à travers les religions d'origine africaine et la modernité, c'est-à-dire des jeunes qui sont déjà dans la modernité, dans Internet, qui vont à Salvador, qui travaillent, qui ont un rapport avec la modernité et avec son aspect un peu négatif qui est la société de consommation. Donc j'ai été fasciné par ça. Il y a huit ans, la modernité était beaucoup moins forte à Itaparic et la tradition était plus forte. Donc, peu à peu, je me suis inséré dans la société, dans cette société nouvelle. Pour un étranger, quand on arrive dans un nouveau pays, il faut faire un effort bien plus grand pour s'insérer que dans son propre pays d'origine, évidemment. Parce qu'on est vite exclu. Et puis c'est facile de rester chez soi, de ne pas faire l'effort de la langue, de ne pas faire l'effort de comprendre les gens, de comprendre le mode de pensée des gens. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts au début, déjà pour parler correctement et pour comprendre la religion, comprendre la politique, le mode de fonctionnement. Bon, après huit ans ici, j'avoue que je n'ai pas encore tout compris, mais j'ai compris des choses profondes. C'est pour ça que cette année, donc de 2014, je vais pouvoir faire un opéra qui raconte l'histoire de l'indépendance de Baïa. Et l'histoire de l'indépendance de Baïa, c'est quelque chose de très spécial. Parce que c'est quelque chose où on a un mélange du début de l'identité brésilienne, la naissance de l'identité brésilienne, et en même temps, on a des éléments de la religion. De la religion liée à l'Afrique, liée aux Indiens. Parce que cette construction de l'indépendance, elle s'est faite à travers ça. À travers des éléments de l'Afrique, à travers des éléments des Indiens, et à travers des éléments européens. Donc, c'est un idéal qui se construit comme ça, et que j'ai réussi à explorer, à comprendre peu à peu, à travers des visites, à travers des lectures, à travers des conversations, à travers aussi vivre les fêtes qui sont organisées ici à Baïa pour fêter l'indépendance. Et notamment à travers le camp d'Omblay. Alors le camp d'Omblay, c'est une rencontre très forte, dans le sens où d'abord, je vous allais assister, plurieux. Et progressivement, j'ai été de plus en plus impliqué. Les gens m'ont demandé de faire des photos, de faire des films, jusqu'au jour où j'ai reçu une entité. Alors, pour un Européen, ça peut sembler un peu étrange, mais en tout cas, j'ai reçu une entité. Et cette entité, elle a grandi à moi, elle a pris place de plus en plus en moi, et à un moment donné, j'ai senti le besoin de faire une première initiation. J'ai fait cette première initiation et je me sens encore plus lié à cette terre par cette religion, parce que c'est une religion de Baïa, vraiment, qui est née ici, qui est née du syncrétisme entre une certaine forme du christianisme, du catholicisme, entre les croyances africaines, emmenées par les esclaves, que les esclaves ont emmenés avec eux, et aussi des éléments des indiens. Et c'est ce qui me donne la force, aujourd'hui d'ailleurs, d'organiser cet opéra, avec un personnage qui est lié directement au Candomblé, c'est le Cabocle. Le Cabocle, il y a plusieurs formes de Cabocle. Il y a le Cabocle qui est l'Indien, l'expression de la terre, et puis il y a aussi le Cabocle qui est le Vaché, qui est l'expression plus de la colonisation portugaise. Mais ce sont tous des entités, des êtres qui ont vécu sur cette terre, et qui sont là, encore présents. C'est un peu une idée de réincarnation vive, à l'intérieur d'éléments, de personnes vivantes. Les entités prennent possession de corps vivants, et j'ai cette relation très forte avec ces entités. Je ressens très fortement, et c'est ma source d'inspiration. Voilà ce que je peux dire déjà sur ma présence à Abaya, et sur mon expérience de vie ici.